On a un énorme problème dans notre société avec tout ce qui est compliments. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur d'expérience séduction depuis 2010 et dans cette vidéo je vais vous parler des compliments. Pourquoi vous devriez en faire des compliments même si vous êtes quelqu'un d'égoïste ? En quoi ça va vous aider vous de complimenter les autres ? Et ensuite on verra le pouvoir des compliments, pourquoi il faut faire des compliments et pourquoi vous devriez en faire et comment en faire. Les hommes, si vous me suivez depuis un moment, vous le savez, les hommes reçoivent beaucoup moins de compliments que les femmes. Si vous voulez, les femmes reçoivent des compliments ambiguës. C'est-à-dire que la société complimente les femmes. Toutes les femmes sont belles, c'est une doctrine sociale. Toutes les femmes qui entreprennent sont courageuses. Pour un homme c'est normal, mais pour une femme c'est magnifique, etc. La société surflatte les femmes et en même temps elle leur met une pression de dingue. C'est-à-dire que toutes les femmes sont belles. Ouais mais regarde page 43 du magazine, il y a une mannequin, elle fait 1m75, 55 kilos et tu dois être comme ça si tu veux être belle. Tu vois, donc c'est très hypocrite. Et à la fois la société flatte les femmes. Tu vois, les entrées gratuites, les journées de la femme, les machins, les trucs. Et à la fois, elle leur met une pression vraiment dingue. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de femmes qui finalement sont très bien, mais sont complexées aussi. Et à la fois les femmes veulent des compliments, veulent qu'on leur dise qu'elles sont belles, qu'elles sont intelligentes. Les femmes qui sont belles veulent qu'on arrête de leur dire qu'elles sont belles et qu'on note leur qualité d'intelligence. Mais les femmes qui sont intelligentes et à qui on n'a jamais dit qu'elles étaient belles, elles rêvent qu'un homme leur dise qu'elles sont belles. Alors c'est chaud quand même, tu vois. Et les hommes reçoivent peu de compliments à côté de ça parce que les femmes pensent que les hommes sont surconfiant. Les femmes pensent que de base un homme il a confiance en lui, il n'a pas besoin de ça, etc. Surtout sur le physique. C'est très rare qu'un homme reçoive des compliments sur son physique. Dire à part Brad Pitt, on dit toujours que c'est l'homme le plus sexy de l'année. C'est très très rare, tu vois. Et beaucoup d'hommes sont, ma foi, très bien, mais perdent énormément confiance en eux. Et ils n'ont pas confiance en eux. Les femmes, elles, il y en a beaucoup qui reçoivent tellement de compliments, mais c'est des compliments, on va dire, pour elles, ça ne compte pas. C'est le bolos du coin, c'est les trois racailles au coin de la rue, c'est le gros lourd de marchands de journaux, c'est, voilà. Et du coup, elles se disent harcelées, tu vois. Elles se disent harcelées. Et du coup, ça ne veut plus rien dire. Parce que si elles reçoivent un compliment, ça ne compte pas, elles sont harcelées. Puis le mec qui leur plaît, il n'ose pas faire un compliment parce qu'il ne veut pas les harceler, du coup il ne leur en fait pas. Et du coup, elles ne savent pas si elles lui plaisent. Et du coup, elles sont malheureuses et stressées, vous voyez. Vous, quand vous faites un compliment à un homme, ne vous dites pas qu'il reçoit des tas de compliments. Parole d'homme, peut-être pas trop trop mal. Je veux dire, voilà, il y a sûrement beaucoup plus beau que moi, mais il y a aussi largement plus moche. Ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas. Et je le sais parce que j'ai dragué beaucoup de femmes. J'ai couché avec beaucoup de femmes. Et beaucoup ont du mal à faire des compliments. Et beaucoup, si tu vas les voir et tout, après, ils te font des compliments. Après, ils te disent que tu es mignon ou que tu es charmant. Mais ça ne leur viendrait pas à l'idée de t'en faire, tu vois. Donc, quand vous faites un compliment à quelqu'un, un compliment bien ciblé, et que vous voyez que ça lui fait plaisir, est-ce que ça ne vous fait pas du bien à vous ? Parce que moi, oui. C'est comme quand tu es un peu déprimé et tout, que tu vois un SDF et que tu lui donnes, je ne sais pas, 10 euros. Eh bien, des fois, être généreux, ça t'aide toi-même à aller mieux. Faire un don, ça t'aide toi-même à aller mieux. C'est une façon de sortir de sa dépression assez connue, d'accord ? D'aider quelqu'un de plus pauvre que soi. Eh bien, là, ce que je veux vous expliquer, c'est qu'il y a le même mécanisme avec les compliments. Faire un bon compliment à quelqu'un, c'est quelque chose qui vous rendra plus heureux. Mais un compliment, on va dire, désintéressé pour ce que ça peut être. Parce que souvent, les hommes, tu vois, là où c'est lourd, c'est qu'ils vont faire un compliment intéressé. Ils vont te dire, ouais, t'es charmante, mais tu sais que s'il te dit ça, c'est parce qu'il veut ton numéro de téléphone. Mais tandis que s'il te dit, wow, quelle super jolie voix, tu devrais faire de la chanson, et qu'il se barre, là, ça te fait plaisir et t'es envoûté parce qu'il ne demande rien en échange. Donc, c'est vraiment réfléchir le compliment comme ça. Alors, souvent, les femmes sont beaucoup trop auto-centrées à propos des compliments, c'est-à-dire qu'elles se disent, si je le complimente, il va prendre trop la confiance en lui et il va me tromper. Donc, je ne veux pas que mon homme ait trop confiance en lui. Donc, tu te fais un homme malheureux et déprimé. Et tu crois que tu vas le garder comme ça. Donc, ça, c'est une erreur. Ou alors, si je le complimente, il va me prendre pour une fille facile, il saura que je suis intéressé par lui. « Et alors ? » Tu vois ? Donc, c'est trop auto-centré, cette manière de voir les compliments. Et souvent, les hommes ont du mal à lire les signes d'intérêt. C'est-à-dire que tu vas lui faire un compliment, il ne sera même pas sûr que tu es intéressé. Tu vois ? Donc, c'est trop auto-centré. En faisant des compliments, sachez que vous deviendrez sympathique. Imagine, voilà, tu es dans une soirée chez tes potes, tu passes un bon moment, et il y a un de tes potes qui vient et qui te dit, « Ah, mon pote là-bas que j'ai invité, tu vois, il m'a dit, cette fille, elle a les plus beaux yeux que j'ai jamais vus, elle est super charmante. » Donc, si ce mec-là te plaise ou pas, maintenant, il aura quelque chose de spécial pour toi. C'est le mec qui trouve que tu as des yeux magnifiques. C'est le mec à qui tu plais de ouf. C'est le mec qui t'a fait sentir belle. Et tu vois, même si à la base, il ne te plaisait pas, tu vas en être à l'envisager. Tu vas en être à te dire, « Bon, je ne l'avais pas remarqué, mais c'est vrai qu'il n'est pas trop mal, peut-être. » Ou en tout cas, ce mec, en tout cas, aura quelque chose sur toi qui sera particulier entre vous. Tu vois, donc, toi de même, si tu penses qu'à ta gueule, il peut être bon pour toi de faire des compliments à des gens. Parce qu'en faisant un compliment à quelqu'un, tu prends la main sur comment cette personne se sent. Et tu deviens spécial à ses yeux. « Ah, mais c'est la fille qui adore ma veste. Quand elle est là, du coup, je me sens bien. » Tu te rends compte le pouvoir du compliment. Dites-moi dans les commentaires si vous vous rendez vraiment compte du pouvoir maintenant des compliments. Je vous ai fait d'ailleurs une fiche sur quel compliment faire à un homme, comment faire un bon compliment, un compliment ciblé, d'accord, pas un compliment relou. Et du coup, vous pouvez la prendre en lien dans la description de la vidéo ou en commentaire épinglé. Alors, si vous le dites à un mec, « J'aime ce pull. » Ben, c'est bien. « J'aime ton pull. » Mais si vous lui dites « J'aime cette chemise sur toi. » Elle te va bien. C'est sexy. Tu passes autre chose du compliment. Le compliment est personnalisé. Tu vois, « J'aime cette chemise » ou « Wow, cette chemise sur toi, elle te va vraiment bien. » C'est pas la même chose. Tu as de beaux yeux. Tu as de beaux yeux, c'est bien, mais « Wow, t'as un regard vraiment doux et intense à la fois et une couleur vraiment spécifique que j'avais jamais vue dans tes yeux. » C'est très intriguant. Ou une douceur dans tes yeux, ou une intensité. Tu vois, le compliment va être beaucoup plus ciblé. Si le mec est passionné par sa guitare, « Wow, je suis allé voir sur YouTube ce que tu fais à la guitare. C'est vraiment super cool. » Tu le complimentes sur quelque chose qui lui tient à cœur ou tu le complimentes sur quelque chose que les autres complimentent de manière banale. Genre, tu as un regard super doux, c'est très différent que tu as de beaux yeux. Donc, tu fais les compliments d'une autre façon. Et pour que ça semble naturel et pas calculé, il faut que ça sorte spontanément. C'est-à-dire que si tu vois que le mec a calculé le compliment pour obtenir quelque chose, ou que même si cette personne a envie de te faire un compliment, mais il met 45 minutes à oser dire ce qu'il a à dire, ça perd vraiment de son... Ça fait calculer, quoi. Ça perd de son pouvoir. Donc, ce qu'il faut, c'est que ça ait l'air spontané, authentique. Donc, pour ça, il faut que ça sorte spontanément. Et c'est comme ça que ça sonnera juste. Et c'est comme ça que tu ne vas pas te dire qu'il y a une idée louche derrière la tête. Si je suis dans la rue et qu'une femme vient me faire un compliment qui sonne faux, je vais me dire « Wow, elle veut peut-être me vendre quelque chose, elle. » Toi, tu vas te dire « C'est quoi ce mec ? Il n'en veut qu'à mon cul. » « Il m'a pris pour quoi ? Pour une pute ? » Parce que ça va sonner faux, ça va paraître calculé, etc. Tandis que si tu arrives vraiment à le faire d'une manière qui a l'air en tout cas désintéressée, mais spontané, c'est mieux. Ça vient du cœur, tu vois. Alors, bien sûr, il ne faut pas en faire trop. C'est là où des fois, les femmes se trompent où elles ont fait un compliment, deux compliments, trois compliments et le mec, du coup, n'est pas forcément intéressé. Et du coup, elles se disent « Mais il n'a pas compris. Maintenant que je sais faire des compliments, j'en fais dix mille. » Il fait dix mille compliments au même gars. Non. Non. Apprendre à doser, c'est la clé. D'accord ? Donc, ça demande du courage de faire un compliment. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas facile. Ça demande aussi de l'habituation. Plus vous allez être habitué à faire des compliments, plus ça va être facile. Et moins ça aura de valeur pour vous. C'est comme prendre un râteau. Je me rappelle, deux, trois premiers râteaux de ma vie que j'ai pris, ça m'a fait mal. J'en ai pleuré. Et après, c'était presque drôle de prendre des râteaux. J'allais, j'abordais plein de filles. Il y en avait qui disaient oui, il y en avait qui disaient non. Quand tu me mettais un râteau, je savais qu'il y en aurait une autre qui dirait oui à un moment. Et voilà. Donc là, c'est pareil. Le compliment, les premières fois que tu vas faire, tu vas sentir ton cœur. Puis alors après, tu vas avoir ce super pouvoir des compliments. Ça peut vous ouvrir tellement de portes d'apprendre à faire des compliments. Parfois, c'est juste un compliment lancé comme ça à un gars qui fait qu'il va venir te parler et qui fait que tu seras marié avec lui et que tu auras des gosses. Parce que si tu ne l'avais pas fait, il n'aurait jamais osé penser qu'il avait une chance avec toi. Où il ne t'aurait pas remarqué forcément. Où il n'aurait pas osé venir te parler. Et tu n'aurais rien fait d'autre que de lui dire ah, ta blague est drôle ou j'adore ton sens de l'humour ou ta chemise te va super bien. Tu vois ? Donc, c'est comme ça. En tout cas, prenez votre fiche sur les compliments pour progresser en compliments et pour avoir des idées de bons compliments à faire à un homme. Il y en a dans la liste. Prenez-la en commentaire épinglé, en lien dans la description de la vidéo. Premier lien, facile à trouver. Likez, commentez, partagez. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous, les amis.